Cette conférence va maintenant être enregistrée. Je te laisse le tien. Un petit mot pour commencer. C'est un nouveau webinaire lancé par la Technopole Castromazamé. Un sujet qu'on a souhaité traiter aujourd'hui, c'est le sujet de la levée de fonds en situation actuelle avec également une ouverture sur les perspectives et l'après. Nous, c'est un sujet au niveau de la Technopole qu'on connaît et qui nous interpelle parce qu'on est une structure d'accompagnement de startups. On a une quinzaine d'entreprises innovantes. On a également des porteurs de projets en création qui sont aussi à la recherche d'investisseurs. On sait que le contexte en temps normal n'est déjà pas simple. On sait que la perturbation actuelle va chambouler encore plus les choses. Certaines opportunités vont émerger, d'autres. Dans d'autres cas, on va avoir des difficultés supplémentaires. C'est pour ça qu'on voulait prendre un peu de recul par rapport à ça, se laisser un peu de temps. Les quatre semaines depuis le confinement ont permis de voir un peu les tendances et d'avoir un peu plus de recul. C'est pour ça qu'on positionne ce webinaire aujourd'hui à ce niveau-là. L'idée, c'était de faire un tour d'horizon global investisseur, quelle que soit leur typologie et point de vue également de startup avec les recommandations qu'on peut apporter aux entreprises. À travers l'appui de Frédéric, à qui je remercie d'avoir accepté l'invitation et qui pourra nous se présenter et nous détailler tout ça. Une petite heure ensemble sur ce thème-là. N'hésitez pas à interagir toujours pareil, de la même façon, par le biais du chat. Questions qu'on pourra poser au fil de l'eau. On pourra t'interrompre, Frédéric, si tu nous y autorises. J'ai aussi pas mal de questions parce qu'on a tous le temps pour se cultiver un petit peu plus qu'en temps normal. C'est vrai qu'il y a pas mal d'interrogations qui surviennent. On pourra échanger sur tout ça. N'hésitez pas, il faut que ce soit interactif. J'ai monopolisé mon introduction, mon temps de parole. Je te laisse la main maintenant. Je vais basculer en te laissant la présentation. Hop là. Hop, Frédéric. Pour que tu puisses partager ton écran. Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je vais me mettre en mode plein écran, comme ça vous verrez tout. Je pense assez bien. Donc oui, on a voulu avec la Technopole faire un point, alors qu'on a appelé Regards Croisés, entreprise, investisseur, durant cette période. Donc je vais rapidement me présenter, Frédéric Domas. À la base, je suis un scientifique qui a mal tourné, qui est parti faire des startups, qui est parti diriger un incubateur, donc re-mal tourné. Et puis je suis revenu de l'autre côté à recréant différentes sociétés et puis en jouant un peu les business angels. Donc je suis président de la société Uperion, qui fait de l'accompagnement de l'innovation et par l'innovation pour les startups, TPE, PME, collectivités. Je suis aussi expert de l'accélérateur européen Invest Horizon, qui est un programme qui aide des entreprises à faire des levées de fonds de type de série A, avec une préparation. Donc je mettrai un lien aussi sur cette partie-là pour les prochaines échéances et les prochains cut-off pour se lancer. Donc je suis essentiellement modeste business angel, et ça je l'ai fait à titre personnel. Et puis je suis aussi membre du club de DA de French Founders, puisque dans les sociétés que j'ai créées, j'en ai créées à l'étranger aussi. En French Founders, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau d'entrepreneurs français à l'étranger qui a été créé essentiellement aux Etats-Unis, à New York, et qui aujourd'hui est déployé dans le monde entier. Voilà, donc les éléments que je vais vous communiquer aujourd'hui font partie de la réflexion qu'on a eue dans ce club, qui réunit des BA, des family office. Certaines de nos BA sont des gens qui travaillent aussi pour des fonds, des fonds américains, des fonds de Singapour, Afrique du Sud, et puis des Franco, quelque chose. Voilà, et puis j'ai participé aussi à la création de seed farms, donc de regroupements de BA pour faire des investissements du type seed dans des sociétés. Et je suis en train d'en recréer avec la période, c'est un peu compliqué, mais ça se fait. Bon, au final, dans les start-ups que j'ai fondé, j'ai surtout été dans Biotech, Medtech, système d'information géographique, réseaux sociaux d'entreprise, maintenance prédictive, pardon, et conseil de la science. Voilà, donc je vous laisse mon mail aussi, frédéric.domas.f1, vous pourrez nous contacter sur cette partie-là pour les planches, les liens, tout ce qui vous semblera utile. Donc, si on attaque la situation, on peut voir qu'on est dans une crise qui est d'abord inattendue. Pour la petite histoire, il y avait déjà eu des crises de virus semblables au Covid, SRAS, H1N1, qui étaient restées, sont toutes assez circonscrites à des régions du monde. Mais là, on est sur quelque chose, une crise qui a pris une ampleur mondiale. Et on peut voir sur cette analyse que fait BCG quasiment chaque semaine, que, effectivement, la durée du confinement est variable d'un pays à l'autre, selon les conditions de traitement des patients, de maladies respiratoires, etc. Donc, on voit que ça, ça date d'il y a 15 jours. On voit qu'il y a 15 jours, les prédictions de BCG n'étaient pas si idiotes que ça par rapport à notre situation. Donc, confinement total pour la France, débuté mars 2017, fin a priori, si on est sur un confinement plutôt court pour eux, début juin, et long qui pourrait aller jusqu'à fin juillet. Donc, aujourd'hui, on est sur une situation qui nous donne à mimer, mais on ne va pas se voiler la face. On a tous compris, je crois, que les déclarations du président, que le déconfinement, elle va être très compliquée et elle est sûrement perdurée pendant un temps. Je pense que ce qu'il faut bien retenir de cette planche, c'est qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qui a dû durer 15 jours, c'est vraiment quelque chose qui va durer longtemps. on estime à French Founders que l'impact, il est au moins jusqu'à la fin de l'année. Soyons clairs. Et puis après, on verra. Ça, on va en discuter ensemble. Donc, si on essaie de se positionner sur un scénario, je dirais, post-crise, le plus noir possible, vous savez ce qu'on dit, il faut toujours s'attendre au pire, et le pire n'est jamais décevant. Donc, c'est un peu, je dirais, la chose la plus horrible qui pourrait se produire. Rentrer en récession, ce n'est pas si idiot que ça, puisque les premières estimations de la Banque de France à début avril, mi-avril, notent moins 6% sur le PIB de la France. La prévision de croissance à fin mars était de 1,3. On avait déjà moins 1 point en début de confinement. Donc, on peut estimer qu'il y aura zéro croissance. On se retrouve sur une machine qui est à l'arrêt, avec un arrêt qui est proche de 1929, dont on sait qu'à l'époque, la sortie avait été une guerre. Alors, sans aller jusque-là, et en regardant plus près de chez nous, plus près de nous, pardon, les crises qui ont eu lieu, la dernière grosse crise, c'est quand même 2008, 2010. Elle a commencé en 2008, elle a battu son plein en 2009. C'était la crise des subprimes, qui est un peu comparable à ce qu'on vit, parce que finalement, ce n'était pas la valeur des entreprises qui était en cause. C'était vraiment un problème d'un outil financier qui avait été utilisé pour shorter un peu le marché. Donc, dans cette dernière crise-là, le retour du moral des entrepreneurs, avec les sondages qui ont été faits, on le retrouve à partir de 2012. Donc, on est quand même sur 4 ans après le début de crise. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on part sur une récession qui peut durer 8 ans ? Bon, ce n'est pas impossible, mais je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas le dire, et à mon avis, on ne peut pas le dire. Et malheureusement, personne ne peut le dire, ni les entrepreneurs, ni les financeurs, ni les politiques. Et c'est un peu le message que je voulais faire passer en début de ce webinaire, pardon, c'est qu'on en est réduit à des expectations, des hypothèses. Et c'est un peu la seule chose qu'on peut faire. Alors, si on regarde ce qui s'est passé par le passé, on voit que des contractions sur le PIB de 6 %, ce n'est pas non plus des choses exceptionnelles. Donc ça, je ne peux pas se rassurer. puisque depuis 1870, il y avait eu quand même une guerre par là. Donc on se retrouve avec, effectivement, au fil des crises, des moins 7 %. Quand on est en temps de guerre, on passe à moins 15, moins 20 %. On le voit très bien. Mais donc, ce n'est pas si surprenant que ça. Et en même temps, on s'en est remis. Alors, on s'en est plus ou moins remis, je dirais, posément. Mais bon, on s'en est quand même remis. Donc, il ne faut pas non plus voir tout noir. Alors, je voulais vous faire un bref rappel. Je n'ai vraiment fait qu'une planche. Si c'est trop peu, n'hésitez pas à me poser des questions. Si c'est trop, ça ne fait qu'une planche. Donc, ça sera rapide. Le but était de vous rappeler comment se passe le fonctionnement de financement en haut de bilan notamment pour les VCs. Donc, les fonds, ce qu'on appelle les VCs, les ventures capitalistes, se font traiter de l'argent par d'autres fonds, d'autres personnes qu'on appelle des limited partners. Les limited partners sont des plus gros fonds. Ça peut être de gros familles office. Et ça peut être aussi parfois du public Donc, on a le cas, par exemple, en Occitanie, avec le Vérdi, en Sordec, qui est un fonds, entre guillemets, un peu plus ouvert dans le sens où il y a du public et qu'on lui demande aussi une mission d'investissement local. Voilà, c'est globalement les trois grandes parties, les trois grandes constitutions au niveau LP. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les LP, quand ils donnent de l'argent, quand ils prêtent de l'argent à des VCs, ils ne font pas que ça. Ils font autre chose. Donc, ils essayent, eux, d'avoir une gestion de l'argent avec un côté un peu d'un père de famille et un côté, entre guillemets, un peu plus risqué. Ce qui veut dire que la part du risque dans leur portefeuille est limitée à quelques pourcents. Généralement, ça peut être autour de 10%. Voilà. Donc, il peut y avoir un effet dénominateur qui va expliquer aussi ce que j'explique un petit peu après, l'espèce de panique qui a pris un peu le marché au début. C'est que on est dans une situation où tout s'est arrêté. Donc, ça veut dire que la bourse et les placements classiques ont aussi des VCs. Du coup, la part du VC peut se retrouver ce qu'on appelle l'effet dénominateur. C'est que vous avez un dénominateur qui se retrouve un peu raccourci. Donc, du coup, le numérateur ne changeant pas, le pourcentage augmente. Et là, du coup, ce n'est pas très bon de se retrouver avec plus de, admettons, 10% d'investissement à risque dans son portefeuille. Donc, on le verra, il y a une réflexion des LP sur les risques qui vont courir par les différents engagements qui ont été créés. Donc, quand un LP participe à un fonds de l'ISIN, l'ISIN avait mis un contrat. Donc, c'est un vrai contrat dans lequel l'ISIN pour s'engager sur une somme. Ça peut être 200 millions, ça peut être plus, moins. Ça ne veut pas dire qu'à la date de la signature, il fait un chèque au VC de ce montant-là. Ça veut juste dire qu'il s'engage à lui octroyer ce montant-là et c'est au VC de lui présenter, entre guillemets, des opportunités d'engager cet argent-là, ce qu'on appelle des conites. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une équation dans laquelle on a la somme totale promise qui est égale aux sommes engagées, donc aux sommes qui ont été réellement versées et aux sommes encore non déployées. Ce qu'on appelle le dry power. Pour vous donner une estimation, juste avant la crise, on était sur un dry power de 35 milliards. Donc, en fait, 35 milliards de liquidités qui étaient encore disponibles et qui avaient été allouées par contrat, par DLP à des VCs. Voilà, donc ça, c'est important parce que comme c'est par contrat, ça veut dire aussi que c'est un peu compliqué de se dédire et de ressortir ces billets-là. En même temps, les VCs ou le monde du financement, c'est quand même un monde qui fonctionne aussi pas mal à la parole de moi. Si je ne respecte pas ma parole, sur la place, ça se voit très vite et du coup, je n'ai pas intérêt à le faire. Donc, globalement, il faut être un peu rassuré. C'est que, mis à part quelques cas exceptionnels, il y a encore de la place sous la pédale, on va pouvoir encore appuyer et récupérer les financements. Et donc, comme vous le savez, le VC, lui, au bout d'un moment, il doit rendre ce capital avec les intérêts puis il prend une commission aussi et il a fait au passage parce qu'il faut bien qu'il vive. Je vous prends là. Donc là aussi, on ne sait pas aujourd'hui quelle va être cette durée. Est-ce qu'on va suivre les durées qui avaient été promises ou est-ce que ces durées vont changer ? Ça, on va en reparler. Alors, un point de situation à ce jour, d'abord, sur les secteurs impactés. Alors, des discussions que j'ai eues ou moins avec différents BA, fonds ou que j'ai eues au travers de différentes applications, globalement, on peut dresser ce tableau-là avec sur la gauche effectivement tout ce qui est très impacté, très inquiétant pour les financeurs. Donc, bien sûr, on retrouve le tourisme, hôtellerie, restauration, bar, le transport aérien d'une personne, le transport logistique, les airlines, beaucoup d'inquiétudes de leur côté puisqu'aujourd'hui, plus de 90% du trafic est tout seul avec des pertes possibles de créneaux aériens si les règles ne sont pas assouplies. Le manif d'aircraft, c'est aussi pareil un gros souci. Il y a des avionneurs qui ont d'ores et déjà réduit leur plan de production et pas que de 10%, de beaucoup plus. Il n'y a pas de chiffres officiels encore, donc c'est compliqué d'en parler là, mais les chiffres que j'ai entendus sont super inquiétants. L'automobile aussi, donc on voit qu'il y a eu des repris de moins 63%, jusqu'à moins 80% courant avril et tout ce qui va autour. Voilà, donc ces secteurs-là sont quand même très, très impactés a priori et posent beaucoup de problèmes aux financeurs parce que c'est des secteurs sur lesquels beaucoup d'acteurs vont mourir et ça, tout le monde en est convaincu. Dans les secteurs un peu neutres, on retrouve tout ce qui va être maintenant, sa réparation d'un caméraux. Alors, notamment pour les airlines, ça peut être un secteur qui peut repartir, c'est-à-dire je vais peut-être acheter moins d'avions, mais en tout cas, j'ai toujours des avions et il faudra bien que je les entretienne et que je les répare peut-être plus qu'à l'époque où je pouvais plus facilement changer mes avions. Le secteur de l'énergie, alors, mis à part le pétrole qui a eu un petit peu de soucis, mais ce secteur-là, il a l'air de ne pas trop mal vivre la crise. Donc, grosso modo, si les entreprises tournent moins, les gens sont quand même chez eux, donc ils consomment de l'électricité aussi. Il y a un point particulier sur le retail de proximité. Donc, c'est à la fois un petit peu inquiétant et pas du tout inquiétant. En fait, ça dépend essentiellement si les gens qui faisaient ça avaient un système de livraison. Donc, on voit des investisseurs plutôt rassurés sur des systèmes type Deliveroo ou autre, mais qui s'inquiètent quand même sur des petits commerces de proximité post-crise. D'abord, parce que il y a deux effets. Il y a le premier effet, c'est que vous êtes confinés, on est tous confinés, donc quand on se déplace pour aller acheter les produits de première nécessité, on renoue avec les commerces de proximité les plus près de chez vous puisqu'on ne peut pas trop circuler. De l'autre côté, on prend aussi l'habitude de se faire livrer. Donc, ça veut dire que cette habitude, elle risque un peu de perdurer à la suite de cette crise. Donc, comment vont vivre ceux qui n'ont pas de système de livraison ? Voilà, ça fait partie des interrogations. Alors, Biotech Santé, c'est neutre dans le sens où les financeurs qui étaient déjà sur ce secteur-là étaient vraiment assez spécialisés. Donc, ils continuent. Il n'y a pas de remise en question à ma connaissance. Après, c'est comme moi qui parle. Il n'y a pas de remise en question de leur politique. par contre, ceux qui n'en faisaient pas ne vont pas forcément se précipiter sur la Biotech Santé sous prétexte qu'il y a eu la crise de Covid. D'abord, le point principal, c'est essentiellement les problèmes de réglementation. Ils savent tous que c'est des sujets compliqués, c'est des sujets très longs. Bon, on l'a vu dans les médias pour les histoires d'hydroxychloroquine, le temps que ça prend, même en temps de crise. C'est peut-être un secteur qui sortira renforcé, mais essentiellement par ses financeurs habituels. Alors, quelque part, les grands gagnants, entre guillemets, je ne sais pas trop ce mot, ceux qui peuvent sortir renforcé de la crise, c'est bien sûr tout ce qui est digital, l'e-commerce, on y reviendra, et tout ce qui est télé, quelque chose. Donc, télé santé, téléconférence, télé maintenance, tout ce qui est digital twin aussi. Ça, ça fait partie des solutions qui sont plus regardées qu'avant crise. On a aussi tout l'entertainment et la VOD, donc c'est des Netflix, c'est tous les services qui vont proposer toutes les occupations à la maison. Donc, on a aussi beaucoup de succès en ce moment sur des plateformes de gaming qui marchent très très bien. voilà. Et, ben oui, donc en fait, pour finir, le retail, s'il y a de la livraison, s'il y a des systèmes originaux de livraison, ça peut, ça peut effectivement trouver un très monéco de financement aujourd'hui et dans les mois qui vont venir. peut-être pour compléter le secteur agri-agro qui est également un secteur qui, dans une logique de proximité et de modèles durables et vertueux peut aussi faire partie des secteurs en progression. Oui, alors, je n'ai pas trop de données sur ça. La seule donnée que j'ai, c'est sur une boîte que j'ai accompagnée qui est dans la robotique agricole. Oui, effectivement, on sent bien que si demain, il y a des crises comme ça qui se reproduisent, on voit bien qu'il faut réapprovisionner comme tout le monde. Donc, les agriculteurs aujourd'hui continuent de travailler. j'ai des agriculteurs qui continuent de travailler, les agriculteurs aussi. Ça a été une chance quelque part pour, alors, je vais le dire comme ça, mais c'est peut-être maladroit, parce que finalement, il y a eu des ruptures de stock sur certains supermarchés qui, tout d'un coup, se sont retournés vers des producteurs locaux parce que finalement, ils achetaient leurs poissons, ils achetaient leurs céréales ou leurs viandes par le biais de places de marché au plan national et la supply chain ayant été un peu perturbée, ils ont été obligés de se retourner. Moi, je l'ai vu chez moi pour les oeufs, les seuls à pouvoir fournir, c'est des producteurs locaux dans le village où je suis. Donc, au final, ça va en espérant que ça perdure après, mais ça peut effectivement relancer un peu ce côté circuit court puisqu'on a bien vu que la logistique qui existe aujourd'hui, elle est quand même surchargée. Toutes les boutiques en ligne continuent de servir, je lui précise aux gens qui servent en premier les hôpitaux, les entreprises, etc. Donc, oui, pour répondre à ta question, je pense que quand même, ça peut être assez positif pour eux et pour des solutions peut-être de robotisation et qui permettent de continuer à produire malgré le confinement. Et je ferai juste aussi un petit parallèle, un petit focus rapide pour ne pas trop perdre de temps là-dessus, sur la partie télésanthé qui est un secteur qui est en explosion en termes de téléconsultation, notamment, du fait du contexte puisque je crois qu'on a dépassé le million de téléconsultations sur une semaine il y a une quinzaine de jours. Donc, ça montre en fait le potentiel que ces solutions-là qui étaient émergentes avaient avant et le coup de projecteur et le coup de boost que le contexte va leur donner avec une logique qui est de dire qu'en fait, ça va permettre aux gens de prendre confiance en ces nouvelles technologies. Le contexte va confronter les gens à ces nouvelles technologies-là de télésurveillance, de téléconférence, de télémaintenance et pour ceux qui étaient parmi les plus sceptiques, entre guillemets, ça va avoir un effet quand même d'évangélisation à grande échelle ce qui peut être aussi et ce qui explique pourquoi c'est les secteurs qui sont porteurs et qui pourraient tirer largement l'épingle du jeu. Oui, tout à fait. C'est exactement ce que tu dis, la transformation digitale à la fois des particuliers, des entreprises et je dirais même des organisations en ce sens large. Donc, la relation que les gens peuvent avoir entre eux change et il y aura un avant-Covid et un après. Ça, j'en suis convaincu. Nombre d'entreprises qui n'étaient pas pour le télétravail qui s'aperçoivent que finalement, le télétravail, ça marche très bien et que les gens travaillent même plus que quand ils étaient en fait au bureau. Moi, c'est le ressenti que j'ai de tous les gens que j'ai en ligne. Donc, c'est oui. Et puis, avec un gros avantage, c'est que du coup, si les gens travaillent un peu plus à la maison, j'ai moins besoin de bureau. Donc, peut-être un petit creux de la vague à prévoir pour l'immobilier d'entreprise. Mais, oui, tu as entièrement la raison. La confiance, en fait, dans ces médias-là revient. Du coup, elle tire aussi avec eux. Alors, je ne l'ai pas mis parce que ça peut paraître un peu anecdotique, mais elle tire aussi avec elle, de ce fait, la sécurisation. La sécurité informatique, c'était un peu le parent pauvre. C'est-à-dire que les gens se souciaient de leur sécurité quand ils s'étaient fait pirater. On a eu des grandes vagues quand les gens s'étaient fait cryptoloquer, leur ordi, etc. Là, ils se rendaient compte qu'il fallait avoir un firewall, il fallait avoir des... Or, là, effectivement, le fait de parfois même parler de choses contractuelles sur des plateformes de... On peut citer quelques noms parce que c'est connu. Une plateforme comme Zoom, par exemple, qui ne sont pas du tout sécurisées, ce n'est pas très, très bon pour les affaires. Donc, les gens, au moins les entreprises, commencent à se soucier de cette partie-là. Il y a eu quelques histoires assez croustillantes sur Zoom où des gens testent dans l'URL, ils testent des numéros aléatoires et ils se retrouvent invités dans des réunions un petit peu dans lesquelles ils ne devraient pas être. Voilà. Donc, ça aussi, on le voit monter un petit peu en puissance, la sécurité. et je pense qu'effectivement par rapport au médical, la sécurité, elle est déjà assez prégnante. Donc, on pourrait voir sortir si on veut être très technique tout ce qui est cryptographie homomorphique qui sont des sujets qui sont traités au Lens à Toulouse qui permettent de chiffrer les données côté client plutôt que côté serveur. Voilà. C'est ce genre d'opportunités qui va peut-être émerger. On en reparlera un petit peu après. OK. Donc, j'avance un petit peu. Donc, si on fait un focus sur le tourisme qui est le secteur le plus touché, on voit que toutes les composantes sont touchées. Alors, j'ai rajouté le food and drink aussi pour qu'on puisse voir les résultats et ce qui est comparatif. C'est clair qu'aujourd'hui, tout ce qui est lié au tourisme va être très, très impacté. On estime en début de crise qu'on allait être à plus de moins de 12 % de dépenses sur le tourisme. On voit que tout ce qui est tour opérateur, en fait, c'est tout le tourisme direct ou indirect va être très, très impacté. Donc, voilà. Donc, une région comme l'Occitanie où il y a pas mal de tourisme aussi va sûrement beaucoup souffrir de cette partie. Sur l'e-commerce, alors, un petit point. C'est à la fois une opportunité, mais on va dire comme ça, pas forcément pour tout le monde. Donc, on voit que, bien sûr, pour faire la suite de ce que je disais, tout ce qui est lié au tourisme, donc, les sites web liés à l'hôtellerie, il y a une chute du trafic et une chute des transactions qui est autour déjà en début de crise de moins de 10%. Tout ce qui est supermarché en ligne et pharmacie en ligne a plutôt connu une hausse du trafic avec une hausse des transactions confirmées. Il y a certains secteurs comme les retail au niveau mode, donc des sites type Zalando ou des vêtements en chaussures. Les gens continuent de regarder, mais a priori moins de achat. Alors, ce qui pourrait s'expliquer par le fait que les gens sont un peu confinés chez eux. Donc, ils regardent, mais il n'y a pas forcément l'opportunité de se mettre sur son 31 tous les jours. Si on regarde l'évolution qui a été observé récemment, on voit quand même que ça se confirme. Alors, il faut voir avec Content Square, vous verrez, il y a le résultat détaillé par secteur. Ce que j'ai annoncé en début de crise se confirme et continue d'être ce qu'il était. On ne sait pas trop vraiment quels seront les retours. Alors, est-ce que les gens vont totalement stopper les achats en ligne pas forcément convaincus ? Je pense qu'il faut que les habitudes sont prises, elles sont prises. Il y en a quand même une grosse partie qui devrait perdurer. Donc, en fait, on peut voir un taux de conversion quand même qui a augmenté courant mars, qui redimine un petit peu aujourd'hui, mais qui va rester certainement au-dessus du taux qu'on avait avant la crise. Encore une fois, c'est des projections. Donc, ça, c'était pour les secteurs. Donc, quelle est la situation à ce jour pour les LP, ici, et Léa ? Bon, ce que je disais en introduction, personne n'y voit vraiment clair sur le camp. Donc, on ne sait pas trop quand on reviendra. Les gens commencent à s'inscrire dans une durée et de se dire que ça va être compliqué. qu'il y a eu un effet domino avec, alors j'ai mis entre guillemets avec une panique qui a d'abord pris des LP, d'abord parce que la bourse s'est effondrée, concomitamment à un arrêt global de l'appareil économique, donc ça a d'abord fait paniquer tout le monde. Et donc, ça s'est un peu transmis dans les semaines qu'on a vécues, ça s'est un peu transmis des LP au VC et puis au BA. C'est en train de se stabiliser, c'est en train de se stabiliser. Moi, je pense que tout le monde revient un peu à la raison, même si aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'a pas encore. On sait quel est le prix marché vraiment d'une société. Donc, il y a une situation aussi sur le crowdfunding. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, Yann, je sais que tu le suis régulièrement. Peut-être pour compléter, il y a une étude qui est sortie auprès des VCs et de start-up aux États-Unis qui laissaient un peu entrevoir que l'optimisme du retour à la normale ne serait pas avant avril 2021 minimum. C'est-à-dire qu'en gros, il y a quand même une année d'impact et encore, c'est une vision, je pense, plutôt optimiste. C'était la tendance qui ressortait sur à peu près 400 VCs qui avaient été sollicités et à peu près autant d'entreprises. Après, c'est une vision américaine parce que je pense que l'impact est peut-être aussi démultiplié là-bas par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de connaître. Mais c'était juste pour un petit complément. Par rapport au crowdfunding, en fait, le paradoxe du crowdfunding, c'est que c'est principalement quand les gens sont à leur domicile qu'ils prennent un peu de temps pour visionner les projets et investir. Le financement de particuliers. et du coup, on peut penser qu'en période de confinement, on a un peu plus tendance à être sur son ordinateur, plus à l'écoute sur ses projets en financement. Donc oui, en termes de flux, il y a eu probablement et il y a eu plus de monde sur les plateformes de crowdfunding. Par contre, ça n'empêche pas que la frilosité et l'effet d'incertitude soient le même qu'on soit sur des VCs, sur des BA ou sur des particuliers qui veulent investir. Il y a cette incertitude qui fait que le montant des investissements faits depuis le début du confinement et le nombre d'investissements ont tous les deux chuté. Il en reste. Il reste des deals qui se font. Il reste des projets qui se rendent visibles à travers les plateformes de crowdfunding. Mais ça sera principalement des projets en lien avec les valeurs durables et les valeurs de proximité. On verra beaucoup de projets sur la food, les circuits locaux, les circuits courts et sur des projets aussi en termes d'énergie renouvelable. Ce qui sort son épingle du jeu, c'est un petit peu les projets à un impact positif qui étaient déjà bien en évidence sur les plateformes avant la crise. Mais pour le coup, là, il ne reste quasiment que ça sur les plateformes actuellement qui puissent fonctionner. On a eu des questions parce qu'on a plusieurs entreprises qui sont dans cette réflexion de monter une campagne de crowdfunding. Clairement, aujourd'hui, la difficulté, c'est de faire une communication qui soit efficace. C'est aussi pour ça qu'il y a moins de projets qui se rendent visibles également sur les plateformes parce qu'être capable de se rendre visibles avec une communication pertinente en période de crise, ce n'est pas évident. Pour ces aspects-là, le crowdfunding suit un peu la tendance des autres projets. C'est-à-dire que les deals qui étaient commentés vont se poursuivre. Par contre, il y aura quand même une réduction des montants et une réduction des nouveaux deals à venir. Je referme. Je vais te finir ce que tu dis. Ce dont il faut avoir conscience, c'est qu'effectivement, sur du crowd, c'est essentiellement des investisseurs non professionnels qui agissent plus à la valeur ou au coup de cœur, effectivement, comme tu l'as dit, véhiculés. Et que si on rentre en récession, on sait très bien ce qui se passe à ce moment-là, la confiance des ménages diminue. Du coup, les gens investissent moins et ils essaient d'épargner plus parce qu'on table sur un avenir incertain. Voilà. Donc, effectivement, le crowdfunding, on verra. De manière générale, même avant crise, le crowdfunding était un peu, je pense, arrivé à un seuil de saturation. je ne sais pas si réellement, c'est un outil qui va continuer de croître. Donc, le résultat de tout ça, en fait. C'est top pour le financement. C'est en partie pour le financement, en grosse partie aussi pour la communication que le crowdfunding a son intérêt. Donc, c'est un modèle un peu spécial qui peut trouver du sens dans les deux aspects. sur la com, il faut se méfier parce que la communication de crise, c'est quand même quelque chose de très particulier où il faut bien le faire et si on le fait mal, on peut être vu comme un opportuniste aussi qui essaye de profiter du malheur des gens. Bon, le résultat de tout ça, c'est qu'effectivement, comme tu as commencé à le dire, Yann, les deals qui étaient déjà amorcés ont été clôturés dans la grande majorité. Il y a eu quelques exceptions. Je pense que ces exceptions, c'était des gens qui, au final, n'auraient pas fini par conclure le deal quoi qu'il arrive. Moi, dans les exemples que j'ai, il y a quand même eu des entreprises qui ont dû revoir leurs valeurs pour arriver à clôturer le deal. Alors, le pire exemple que j'ai, c'est une boîte qui était sur du gross, donc une série B, savoir C, puisqu'ils étaient sur une valo à 450 millions et ils ont fini par accepter une valo à 200 millions. Bon, ils ont un petit peu joué les danseuses en faisant, en mettant en concurrence les différents investisseurs. La crise aidant, lui qui est resté en lice, il a fait un peu ce qu'il a voulu. Donc, oui, ça peut se faire et ce problème de valo, on en reparlera, mais c'est quand même une question aujourd'hui qui était assez complexe à faire. Sur les deals naissants, donc, c'est-à-dire les premières approches sans aucune rencontre, bon, la plupart sont reportées, il y en a qui sont annulées, mais c'est essentiellement du report. Pourquoi ? Parce que les financeurs se concentrent aujourd'hui sur le soutien aux investissements qu'ils ont déjà fait, donc sur les boîtes qui sont en portefeuille. Le but étant d'essayer d'assister au mieux les dirigeants dans la stratégie, dans les choix, dans les pivots possibles et puis surtout, surtout, s'il fallait rajouter de l'argent, je vous l'ai dit, il y a quand même du drive power, donc la possibilité de faire ce que les gens faisaient sous certaines conditions, mais là, du coup, c'est un peu plus naturel de rallonger, de faire des facilités de trésorerie pour essayer de faire perdurer le placement. Du coup, ça se fait un peu à, comment ça s'appelle, en défaveur de nouveaux deals. Alors, aussi parce que j'ai vu qu'un investisseur qui travaille dans un fonds franco-américain qui a commencé à faire des deals 100% en visu. C'est le seul à ma connaissance. Il a fait toutes les rencontres, toutes les due diligence comme ça et il a signé de manière électronique. Voilà. Ce n'est pas encore très répandu. Il faut voir que c'est quand même un milieu dans lequel on aime bien rencontrer les porteurs de projets, les entrepreneurs, rencontrer les équipes, voir les installations, ça veut dire se déplacer, voir tout ce qui, aujourd'hui, est bloqué à cause du confinement et que c'est des gens qui passent au digital mais qui ont quand même un peu de mal sur cette partie-là. Alors, il y a eu récemment une charte au moins française qui est en train de sortir sur une espèce de bonne pratique suite au Covid dans la relation start-up-vc dans laquelle vous le retrouverez sur le site notion.so. Les investisseurs doivent s'engager à maintenir des offres, doivent proposer des valeurs raisonnables. Alors, je vais avoir l'argent de critique mais le problème c'est que le mot raisonnable ne va rien dire aujourd'hui puisque, entre guillemets, il n'y a plus de valeur de marché. les valorisations avec lesquelles on pouvait comparer sur des sociétés d'avant la crise maintenant ne sont plus des référentiels. Donc, on est un peu entre guillemets bloqués et il va falloir trouver d'autres façons de faire et on en reparlera un peu plus loin. Les recommandations ? Oui ? Les outils type BSAR et des choses comme ça qui permettent de squeezer de la valorisation ou du moins d'établir une fourchette pour se poser cette question-là un peu plus tard. Oui, 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 on en reparlera mais effectivement c'est le moment d'être agile et c'est le moment d'être un peu entre guillemets rusé d'avoir un bon avocat et de bien négocier je crois. Les mesures d'urgence bon ça c'est les mesures d'urgence j'ai essayé de faire un compagnon de tout ce que j'ai vu comme pratique aujourd'hui la première c'est préserver sa trésorerie parce qu'effectivement on ne sait pas combien de temps ça va durer même si en déconfinement on ne sait pas quand on va revenir à un certain niveau nominal d'activité donc préserver sa trésorerie doit être le premier des points à faire. Alors ce que je dis là c'est aussi important de pouvoir le présenter à des investisseurs pour des deals que vous souhaitez faire maintenant expliquer comment la direction a réagi à cette crise et comment vous l'avez fait et avec quel plan de retour à la normale bon mais la trésorerie ça reste l'oxygène de la boîte il faut se garder l'oxygène donc il faut aller gérer ses coûts baisse du RH le conseil plutôt pour les investisseurs est à le faire le faire une fois rapidement pas d'hésitation qui se reportent et qui finissent par tomber en plusieurs fois parce que d'abord ça ne donne pas la bonne image en termes de direction ça casse le moral des salariés donc ce n'est pas très bon vu des investisseurs alors là il y a une petite différence entre l'Europe et de la France en particulier et les US donc aux US beaucoup de facilité d'avoir des plans RH et de virer les gens sur ces questions-là je crois qu'aujourd'hui il y a plus de 2 millions d'Américains qui ont déjà perdu leur emploi côté français c'est plus compliqué donc il y a voilà il y a des choses à faire mais faire attention alors grosse discussion sur justement qui quels sont les postes qui doivent être conservés et ceux qui doivent être réduits l'unanimité là c'est le go to market donc les commerciaux vous en aviez 6 vous n'en aurez plus que 3 et les 3 vont travailler peut-être plus ils seront beaucoup mieux rémunérés s'il y aura même des affaires mais principe que tout le monde admet c'est que c'est pas parce que les gens vont être confinés pendant 3 mois qu'ils iront 3 fois plus au restaurant quand ils sortiront surtout s'il y a une récession ça veut dire que si il y a une récession les gens n'achètent plus ou n'achètent quasiment pas donc ça sert à rien d'avoir des commerciaux pour essayer de forcer des ventes qui n'arriveront pas par contre c'est le moment peut-être de réfléchir à des nouveaux services de rebondir de modifier les produits donc entre guillemets plutôt privilégier la conservation des 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 ingés des doctorants des docteurs des gens qui vont qui peuvent vous créer des produits que de gens qui vont continuer à vous vendre des produits qui sont peut-être plus adaptés en post-crise voilà alors je le précise parce que moi j'ai dans les boîtes que j'accompagne j'avais plusieurs avec qui on est on est un peu en friction sur ce point-là moi je reste convaincu que les produits et les stratégies vont être différentes après donc il va falloir créer de nouvelles choses c'est aussi un moment où il faut négocier il faut négocier avec sa banque pour ses prêts pour des faciles il y a le PGE mais pour les prêts existants aussi il faut négocier avec ses fournisseurs il faut négocier avec son bailleur voilà c'est quand même l'occasion puisque c'est une période très compliquée pour personne n'y voit rien d'essayer de entre guillemets pas d'en profiter mais de remettre un peu les curseurs sur des niveaux qui vous conviendront mieux justement pour préserver la trésorerie et essayer de passer un peu plus alors quand on dit préserver sa trésorerie les estimations aujourd'hui des fonds c'est d'avoir entre 18 alors sur la langue des fonds entre 18 à 24 mois de trésorerie devant soi ce qui peut paraître énorme pour la plupart des start-up qu'on accompagne je dirais en France où souvent la trésor elle est de quelques mois et pas plus alors pourquoi ? c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il n'y a pas de norme de valeur de marché donc les deals s'ils se font vont peut-être prendre plus de temps pour se faire parce qu'il va falloir effectivement regarder un peu plus dans quelles conditions la société dans laquelle on investit sera un leader demain donc essayez d'avoir un maximum de trésorerie devant soi beaucoup de fonds US sont plutôt sur 24 mois des fonds plus européens 18 mois moi je pense que 24 mois c'est un peu le minimum qu'il va falloir parce que comme tu l'as dit je crois que le retour de la conscience ne sera pas en 2021 pour moi c'est quasi sûr donc bien sûr si on n'a pas de trésorerie comment on fait ? il faut essayer d'en trouver donc c'est un peu l'objet du séminaire aujourd'hui c'est de dire il faut essayer de trouver des BA de proximité qui sont impliqués je dirais en termes de valeur dans ce que vous faites en termes de territoire donc ils sont prêts à soutenir les entreprises du cru alors se mettre en sauvegarde je fais un point sur ça il faut se méfier de cette partie là parce que je vous rappelle ça vous coupe toutes les aides publiques PGE BPI des régions etc donc c'est peut-être pas la bonne stratégie aujourd'hui du moins si vous le faites on va vous demander moi j'ai le cas d'une société qui s'est fait entre guillemets planter le rachat juste au moment de la crise il y avait des dettes il a été obligé de se mettre en sauvegarde parce que le comptable lui a conseillé de faire ça et très mauvais conseil puisqu'à la sortie maintenant pré-PGE etc c'est pas possible tant que la situation n'est pas redvenue saine voilà donc après ce qu'on disait trouver une formule pour avoir une valo acceptable par les investisseurs alors est-ce que ça veut dire revoir sa valorisation à la baisse je dirais oui mais momentanément ça veut dire accepter de dire j'y vois pas non plus plus que vous en tant que chef d'entreprise je fais de mon mieux mais je peux me faire un petit peu attraper par la sortie de crise donc j'accepte de baisser ma valeur mais ça n'exclut pas que ma stratégie ou ma politique ou mon secteur ne va pas repartir peut-être même renforcer donc ça veut dire trouver une solution qui permet temporairement d'abaisser le risque de l'investisseur pour qu'il puisse rentrer mais qui sur du court terme moyen terme vous permettent à vous de récupérer un peu cette valeur à postérieure donc il y a effectivement les BSAR qui sont des BSAR entre guillemets que l'entreprise peut racheter donc c'est une variante de BSAR avec ça de particulier que l'entreprise peut forcer le déclenchement de ces BSAR donc quelque part je donne des actions à mes investisseurs mais je peux les reprendre si j'arrive à un certain seuil on parle aussi d'obligations convertibles moi je n'ai jamais été un très grand fan en tant qu'entrepreneur parce que ça veut dire que vous engagez sur une valeur et que quand la personne la déclenche quoi qu'il en soit elle réclame la valeur qui avait été convenue donc ça veut dire qu'elle peut se retrouver de 7 à 20 30% voire plus sur votre boîte mais bon aujourd'hui je dirais c'est un outil qui peut permettre effectivement de statuer sur une fourchette de valeur comme tu en parlais enfin voilà toutes les formules qui vont vous proposer d'accepter une dévalorisation aujourd'hui mais avec une possibilité de relution peuvent être de très bonnes formules donc ça veut dire quoi ça veut dire encore une fois on est dans la négo vous savez que la valeur d'une société ça n'a pas de sens en soi dire ma société vaut 30 millions ça ne veut rien dire en fait c'est juste que vous acceptez de la vendre à ce prix là et l'acheteur accepte de l'acheter à ce prix là donc c'est d'abord une négociation et une négociation je dirais comme dirait les notaires c'est en général quelque chose dans lesquelles les deux parties sont perdantes donc ça va être le cas dans cette crise donc tout ce qui va vous permettre de remercier le BA entre guillemets de prendre le risque mais aussi d'expliquer qu'il fait le pari mais vous êtes plutôt bon et il y aura un retour à de meilleures heures c'est quelque chose à privilégier donc ça veut dire oui qu'il va falloir avoir si vous n'avez pas un bon avocat spécialisé dans les affaires pour vous aider à négocier parce que là on va rentrer dans des choses très techniques quand on nous dit le BSAR il y a des BSAAR il y a des BS à tout court il y a des obligations convertibles pardon ça c'est générique mais c'est dans le détail des conditions et donc du pacte d'actionnaire que vont se faire les clauses donc encore une fois n'ayez pas peur à mon avis il va falloir réserver un peu d'argent sur ça de vous faire conseiller par des avocats vraiment spécialisés dans ce secteur-là voilà c'est l'occasion de revoir son BP du coup je te coupe un petit peu près juste pour peut-être compléter parce que je l'ai mis dans le chat mais c'est aussi pour compléter un petit peu les mécanismes pour la trésor ce qu'on a vu et qui fonctionne réellement c'est l'anticipation du versement des crédits d'impôt recherche et innovation notamment ça a été accéléré une méthode on parle de levée de fonds donc on est vraisemblablement souvent sur des entreprises innovantes qui dit innovante dit aussi de la R&D des choses qui sont donc éligibles ces crédits d'impôt donc ça vaut le coup de le regarder et puis après le point qui est important c'est qu'effectivement on voit que les financements privés sont dans une phase un peu de flou il va y avoir un peu d'attente les fonds les BA le crowdfunding va être un petit peu en réduction et c'est aussi pour ça que les financements publics tentent de prendre un peu le relais avec les mesures que vous avez forcément tous entendues dont vous avez forcément tous entendu parler de l'État mais également décliner aussi au niveau des régions c'est-à-dire qu'il y a des cumuls de choses qui sont accessibles pour les entreprises il y a des trous dans la raquette il y a toujours des entreprises qui ne répondront pas à 100% des critères et donc qui ne pourront pas prétendre à une quelconque aide mais globalement majoritairement à partir du moment où une entreprise a un salarié et un an d'existence on peut imaginer quand même tomber sur un dispositif de soutien soit du prêt soit des subventions dans la région Occitanie on a la chance d'avoir des dispositifs qui vont dans ce sens-là donc c'est un mix c'est-à-dire que les aides publiques n'ont pas vocation à financer les entreprises et à investir dans les entreprises au contraire c'est pour vocation à faire le dos rond et à tenir le coup pendant une durée déterminée pour permettre ensuite au financement privé de prendre le relais avec un point que je voulais préciser tu as tout à fait raison il y a quand même une réalité entre les annonces et le monde réel ça reste pour majoritairement du un pour un donc ça veut dire que si aujourd'hui les fonds propres sont très très dégradés ça reste compliqué donc il y a des choses à voir je dirais au cas par cas mais pour des entreprises moi j'ai le cas d'une entreprise qui a un ordre d'existence qui en février a signé un gros contrat avec un client le problème c'est que bon mais les impôts ont quand même pris la TVA soyons clairs malgré tout ce qu'il a pu dire malgré toutes les annonces et comme c'était une jeune société qui s'était créée avec très peu de très peu d'argent et que le chiffre d'affaires n'était pas encore n'était pas encore fait sur 2019 très compliqué d'établir une une comment ça s'appelle une un existant et 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 s'est rajouté à ça une une mauvaise lecture des des du PGE par à la fois la banque et le comptable pour donner un exemple son comptable lui dit qu'il a droit qu'à 7500 euros de PGE la banque lui propose 29 000 voilà on voit un peu le grand écart parce que le comptable a une vision son comptable a une vision très très prudente de de l'accès au au crédit donc il y a des choses qui ne sont pas encore claires et effectivement sur des gens qui étaient en un peu en difficulté on se retrouve un peu coincé il y a je crois il y a plus de 40 000 entreprises qui se sont déclarées dès le début de de ces dispositifs donc effectivement ça va soutenir un certain nombre mais je dirais pour des jeunes boîtes qui démarraient on avec pas beaucoup de fond ça risque d'être très très compliqué parce que même le dispositif le prix soutien il reste quand même sur du un pour un on avait une question d'Alexandre qui demandait si l'investissement en royalties sans prise de capital n'était pas une bonne alternative par rapport à la baisse de la valorisation écoute aujourd'hui moi je crois c'est ce que je disais sur la planche d'avant moi je pense que c'est au cas par cas c'est entre chaque partie de négocier si effectivement il y a des gens qui acceptent des deux côtés pourquoi pas mais encore une fois il va falloir l'encadrer juridiquement pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise c'est 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 quoi la définition exacte de royalties parce que on sait très bien qu'un gros souci de l'investisseur quand il est dans une boîte c'est que le dirigeant il rémunère le travail donc en général il se paye et des fois il rémunère le capital et des fois donc voilà à quel moment il va verser quelque chose à son bienfaiteur en royalties c'est tout un cadre qu'il faut monter après je crois qu'effectivement tout ce qui est judicieux doit être fait mais très bien encadré pour ne pas avoir de mauvaise surprise après en plus les royalties très souvent ils sont soucieux d'investir en royalties sur des projets qui sont avec une mise sur le marché très très courte on est rarement sur des projets avec une time to market à 5 ans donc pour des pour des projets il fait que ça rapporte donc oui donc encore une fois on peut c'est vraiment un moment de création je veux dire on peut imaginer ce qu'on veut mais effectivement il faut se méfier de ce qui va se passer dans les mois qui viennent donc il faut essayer de protéger tout le monde voilà donc de l'espace ouais d'accord allez je continue donc c'est l'occasion de revoir son BP le conseil moi l'unanime que j'avais en tête mais que j'ai retrouvé un peu partout c'est les fameuses hypothèses alors qu'est-ce qu'on fait comme hypothèse donc vous pouvez pas ne pas revoir votre BP il faut le faire c'est obligé parce qu'il y a une crise qui est passée par là on ne peut pas dire il ne s'est rien passé donc l'idée principale c'est déjà de le tester pour vous en prenant les hypothèses l'hypothèse basse d'avant crise et d'en faire l'hypothèse haute post-crise du coup l'hypothèse nominale de base en fait vous la prenez à 50% de l'hypothèse haute et l'hypothèse basse vous la prenez à moins 75% ça c'est les canons habituels maintenant ça dépend dans le secteur dans lequel vous vous trouvez ça dépend de la super chaîne que vous avez de la pression des clients voilà donc il y a pas mal de choses à adapter donc ce que je dis là et pas parole d'évangile c'est les encore une fois c'est les canons mais il faut vraiment l'adapter par rapport à votre marché par rapport à vos clients donc j'y reviendrai mais ça veut dire aussi que c'est le moment de parler avec vos clients de parler avec vos fournisseurs pour savoir un peu comment ils vend et ce qui va se passer parce que ça a forcément un impact sur votre BP et sur la façon dont vous allez vous approvisionner la façon dont vous allez vendre donc voilà ça peut pas être juste du moins 50 du moins 75 ça peut être beaucoup plus pour certains ça peut être beaucoup peut-être beaucoup moins voilà mais reprenez enfin gardez vraiment de cette planche que vous ne pouvez pas ne pas refaire votre BP c'est juste pas possible et si vous cherchez des investisseurs il y aura forcément la question de quelle a été l'incidence du Covid pour vous et quelle est votre stratégie alors quand on préparait cette intervention avec Yann on a discuté du recours à la dette et de comment ça peut être vu encore une fois quand on finance une entreprise le dirigeant il a plusieurs outils et l'outil de dette n'est pas un mauvais outil ça peut être un très bon outil s'il est employé à de bonnes fins donc par exemple vous devez changer l'outil de production vous devez l'améliorer c'est typiquement quelque chose qui se fait par de la dette auprès de la banque parce que ça s'amortisse un investissement donc ça sera bien vu de la partie investisseur si effectivement ça s'inscrit dans une stratégie donc si vous êtes en mauvaise santé vous utilisez le crédit enfin le prêt pour financer du fonctionnement et qu'il n'y a pas de vision déjà je ne sais pas trop quelle banque vous fera entrer mais bon mettons que vous en ayez un c'est pas voilà là c'est pas le bon esprit ça c'était déjà classique avant crise donc là on se retrouve avec le PGE qui va vous aider ça s'explique voilà c'est à dire que même si ça alourdit un peu la dette de l'entreprise vous saurez l'expliquer et vous saurez dire que ça vous a évité de licencier du monde ça vous a permis de préserver la trésorerie ça sera pas forcément mal vu des investisseurs si vous l'argumentez si vous le présentez comme étant le plan de de survie on va le dire comme ça à cette crise là voilà alors recommandation aussi c'est quand même d'y voir une opportunité alors c'est peut-être le moment de réfléchir sur un plan stratégique donc là c'est des c'est des idées comme ça jeter sur la feuille et donc vous devez vous approprier peut-être aussi retravailler avec les gens qui peuvent vous accompagner si on part du principe que le digital risque de sortir parmi les plus renforcés de cette crise c'est peut-être l'occasion de réfléchir à la digitalisation de vos services ou de vos produits il y avait peut-être une idée de faire une version du service sur smartphone qui était dans un coin bon voilà cette idée il faut peut-être la reprendre et peut-être la remettre de sa place numéro 2 peut-être en place numéro 1 il y a des entreprises qui ont réussi à faire des pivots comme ça en un week-end de sortir une version numérique de leur produit parce que tout le monde s'y est mis encore une fois c'est une question de survie donc ça c'est à vous de faire cet inventaire-là pour essayer d'avancer dans ce sens-là moi je suis convaincu que c'est l'occasion je l'ai déjà dit mais je vais le redire de rester au plus près de ses clients de les accompagner dans cette crise d'abord vers peut-être plus de digital de leur côté et puis aussi entre guillemets c'est une opportunité alors quand je dis ses clients c'est aussi auprès de ses fournisseurs parce que moi j'ai le cas d'une entreprise qui se porte plutôt bien dont le fournisseur a quelques soucis l'entreprise est en train d'aider financièrement son fournisseur parce qu'elle a compris que si le fournisseur tombe elle va passer d'un statut je vais bien d'un statut je vais peut-être moins bien parce que j'ai mon fournisseur qui est tombé il va falloir j'en retrouve un autre j'aurai peut-être pas les mêmes conditions pour le client c'est pareil il y a des opportunités aussi peut-être de développer plus de partenariats on va dire comme ça peut-être d'être plus en local aussi pour se serrer les coudes un peu plus mais finalement de sortir renforcés de cette période avec peut-être des nouveaux produits ou des nouveaux services donc voilà de manière générale il faut se dire que c'est au cours de ces crises là qu'on a vu émerger des leaders qui sont des leaders aujourd'hui donc 2001 c'est les Apple alors 2001 je ne sais pas 2005 c'est les Apple Google Facebook c'est des gros acteurs du digital qui sont sortis de la crise de 2001 2010 on a vu pas mal de banques en ligne ce qu'on disait avec Yann le crowdfunding aussi a émergé de cette crise là pourquoi ? parce que entre guillemets il n'y avait pas de sur 2010 au moins il n'y avait pas de problème de valeur intrinsèque des sociétés c'était un problème de marché financier qui avait joué qui avait perdu 2001 c'était un peu plus compliqué mais bon au moins 2010 il y avait ce côté les entreprises ont une valeur et c'est dommage qu'elles perdent leur valeur à cause d'un jeu purement marché et il y a eu une espèce de défiance aussi envers les banques traditionnelles qui s'est vue même chez le particulier et donc l'arrivée de la fintech qui a émergé à ce moment là et avec des gens qui ont fait des banques en digital avec une autre avec d'autres valeurs avec d'autres choses voilà donc c'est certain et je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent de ça il est certain que suite à cette crise on va voir émerger de nouvelles entreprises de nouvelles opportunités et il faut faire en sorte de faire partie de ces émergents je sais je saisis l'opportunité Fred sur la slide que tu viens de présenter sur le pivot et la capacité à adapter son modèle économique pour le soit l'enrichir soit le changer soit l'élargir on aura un atelier un webinaire la semaine prochaine vendredi sur l'adaptation justement du modèle économique même format que celui-ci sur une heure une heure et demie à partir de 10h30 avec justement des experts du business model de son adaptation des tendances qu'il faut être capable d'analyser pour pouvoir pivoter au bon moment du coup dans ces situations de crise c'est là qu'on voit que l'agilité c'est souvent ce qui a permis à des entreprises d'émerger donc plus on est petit on va dire plus c'est un avantage parce qu'on a cette agilité là un gros groupe une entreprise industrielle des machinistes plus volumineuses auront beaucoup plus de mal à pivoter c'est aussi pour ça que voilà la start-up a cet avantage là ou la jeune entreprise a cet avantage là qu'il y a moins d'inertie si elle arrive à survivre si elle arrive à survivre mais elle va arriver elle va y arriver elle va y arriver oui oui donc moi je termine avec ça je crois qu'il faut il faut vraiment profiter de ce moment pour essayer d'avoir une vision assez humble de ce qu'on a fait est-ce qu'on a est-ce qu'on a fait des erreurs est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu faire plus tôt on a toujours le droit de se tromper c'est quelque chose que j'ai appris depuis tout petit on vous pardonnera toujours d'avoir fait d'avoir pris une décision et que cette décision n'était pas la bonne par contre ça sera toujours vrai avec les investisseurs on ne vous pardonnera pas de ne pas avoir appris de vos erreurs on ne vous pardonnera pas de ne pas avoir appris de cette crise et de ne pas par exemple je suis des entreprises qui ont mis un peu de télétravail et puis dès que ça revient ils auront tout arrêté ils ne feront plus de télétravail et ils ne repartiront pas il y aura une prochaine crise je suis désolé je vais te dire comment ça ça a l'air un peu présomptueux mais il y aura une prochaine crise pour tout un tas de raisons sanitaires on voit que ce virus il n'est pas encore bien assimilé par la population mondiale on a clôtré les gens donc ils n'ont pas été en contact avec donc il y aura des nouvelles il y aura sûrement des nouvelles façons de se tromper de nouveaux épisodes complexes donc il faut être prêt pour la prochaine crise donc ça veut dire qu'il faut intégrer d'ores et déjà que dans le plan de développement de la société qui va survivre à cette crise il y aura très certainement d'autres difficultés à peu près du même ordre à avoir dans les années qui viennent donc il faut d'ores et déjà se mettre dans l'idée que je dois avoir un plan de crise je dois avoir et ça peut être pour tout n'importe quoi c'est sauvegarder les données comme il faut toute cette sécurité informatique digitale qui est trop souvent négligée on a vu une hausse du piratage informatique de plus de 30% pendant cette crise-là donc on sent bien que ceux qui n'apprendront pas de cette crise-là s'ils réussissent à survivre ils auront beaucoup de chance de mourir à la crise suivante voilà je peux vraiment finir sur ça je crois que les investisseurs vont être très très à l'écoute de très attentifs aux entrepreneurs qui auront je dirais assimilé ces difficultés-là et qui auront déployé une stratégie pour en sortir voilà moi j'ai terminé on peut passer aux questions si je peux compléter un petit peu par rapport aux investisseurs justement en fait on voit que la crise elle va accélérer la disparition des entreprises entre guillemets les plus faibles malheureusement et aussi consolider on l'a vu sur la slide d'avant l'émergence des entreprises les plus les plus agiles et avec un modèle relativement robuste et dans tous les cas du coup il va y avoir un écrémage qui sera évident nous on peut aussi imaginer à notre échelle nous on a un panel d'entreprises au sein de la technopole et on sait ce qui est menacé ce qui l'est moins donc ça c'est une évidence et dans tous les cas même un fonds au sein de son portefeuille il va avoir un choix un choix à faire il y a certainement des projets qu'il va devoir dans lesquels il ne réinvestira pas et donc il va sacrifier toujours pareil on a eu cette discussion-là avec deux fonds toulousains qui nous ont confirmé c'est-à-dire que des arbitrages il y en aura forcément donc pour eux c'est des pertes pour les entreprises c'est malheureux mais il vaut mieux limiter les frais avant d'aller trop loin aussi c'est grosso modo des entreprises qui n'auraient probablement pas survécu à moyen terme pour le coup c'est accéléré à travers cet épisode-là ce que je vois aussi c'est possiblement l'opportunité pour des entreprises de travailler et de collaborer pour élargir un petit peu leur offre aussi on a des exemples de réflexion dans ce sens-là nous justement où des entreprises qui sont entre guillemets complémentaires mais qui ne s'étaient pas forcément concertées jusqu'à présent vont tenter de justement former une sorte d'alliance pour avoir une offre plus globale plus locale et plus complète donc ça c'est des choses qui peuvent être aussi c'est pas du financement c'est pas d'investissement mais c'est une autre forme de survie entre guillemets peut-être pour un modèle plus efficace à long terme donc ça on l'a vu on l'a vu également donc c'était juste pour rebondir avec ces deux éléments-là qui me semblent peut-être très applicables pour les entreprises sans vouloir piéter sur votre session de la semaine prochaine j'accompagne une boîte qui est dans le sport qui est en Hollande on a une réflexion aujourd'hui il y a un secteur qu'ils avaient mis de côté qui était le donc eux sont dans le B2B en fait ils fournissent des équipements pour l'entraînement des clubs sportifs type club de foot etc donc ils sont vraiment dans le B2B le B2C on en avait discuté ils voulaient se le garder pour plus tard etc là il y a une stratégie qui est d'avancer entre guillemets vers des personnes vers des entreprises pardon qui sont dans dans de l'équipement sportif pour le particulier essentiellement du closing du lêtement de post-sport pour leur proposer une version un peu je dirais dégradée entre guillemets c'est-à-dire moins performante du produit et leur donner l'exclu et donc l'idée c'est de dire je donne de l'exclusivité sur du running par exemple à un tel sur du cycling à un autre et entre guillemets je rentre du cash aussi par cette partie-là l'exclusivité elle est donnée pour un temps particulier elle va se renégocier et en même temps celui qui prend l'exclusivité c'est quand même quelqu'un qui a déjà des boutiques des boutiques en ligne qui a tout un réseau de distribution qui a ses clients qui a besoin dans cette crise-là de se réinventer par rapport à cet aspect il y a du sport du sport à la maison donc comment je peux être suivi mon coach etc donc ça fait partie par exemple des choses qui avaient été laissées de côté par cette entreprise qui sont en train de se réactiver ou de s'accélérer pour essayer d'aller vers cette partie-là et même si au début ils ont un peu vécu comme Ardwin on va être obligé de brader tout ça en fait ils ont vite compris que le temps qu'eux-mêmes développent leur réseau pour faire du B2C allait être très compliqué très long très coûteux et qu'au final comme tu le disais établir un partenariat sous forme d'une exclu finalement c'était la meilleure des choses à faire donc voilà et entre guillemets comme tu l'as dit les gros ont du mal à se réinventer parce que ça prend du temps chez eux ça coûte tout de suite très cher donc je pense qu'il y aura aussi la croissance externe de leur part avec peut-être des tentatives de profiter de l'occasion parce que j'ai une start-up qui a un peu de mal qui va peut-être mourir j'appuie un peu plus là où ça fait mal et puis je me dis bon mais je vous rachète le rachat c'est une conséquence alors il y a des rachats opportunistes et après il y a des rachats véritablement dans une logique de compétitivité de synergie mais on va voir la situation c'est énorme j'avais une question par rapport à ça c'est en lien plus ou moins les fonds corporate oui je suis allé juste avant de parler c'est quoi leur comportement aujourd'hui par rapport à ça parce que c'est eux qui sont les plus enclins à engendrer peut-être derrière du rachat aussi alors aujourd'hui ce qui est clair c'est que ceux qui entre guillemets qui ont le moins paniqué sont les fonds corporate d'abord parce qu'ils ont entre guillemets ils n'ont pas les mêmes objectifs que les 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 ils ont une politique de société qui est derrière eux qui leur demande de soutenir telles et telles des activités liées souvent à la à l'activité de la de la société mère donc ça peut être effectivement je dirais eux des relais de reprise parce que si on leur si on les autorise à explorer un peu plus ça ça dépend aussi de la stratégie de leur d'ordre si on les autorise à faire ça ils n'ont pas cette notion de rentabilité aussi poussée qu'un VC alors ils l'ont quand même mais comme tu dis effectivement il y a soit le soutien à une filière soit le soutien je dirais à la société mère par le fait d'aller capter entre guillemets des 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 bons projets qui seront peut-être des futurs rachats donc oui 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 très clairement les fonds corporés peuvent être des des bonnes je pense des bonnes opportunités ok ok écoute je pense que c'est c'est très clair on a fait on a fait un petit peu le tour donc on laissera le s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat je pense qu'on en a relevé en partie et puis on pourra éventuellement rediscuter ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations n'hésitez pas à nous contacter pour nous demander le support ou pour approfondir donc on mettra les adresses mail et le lien de webinaire dans les prochains dans les prochaines heures s'il ferait de toi de ton tu as la possibilité ou tu souhaitais mettre à dispo des liens des liens supplémentaires qui paraissent pertinents pour de la recommandation pour de la stratégie c'est volontaire écoute oui oui je le ferai moi je vais le faire sur le blog de notre site il y a notamment un petit outil qu'on est en train de finaliser qu'on va sortir dont on va mettre une partie en open source pour que les gens essayent de réagir à cette crise d'avoir les bonnes réactions voilà donc à suivre voilà merci beaucoup Yann merci beaucoup à la Technopole merci à tout le monde aussi ok merci Fred merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !